PEGI 18 Oh, désolé. Dites-moi, maître, comment progresse la recherche des ouvriers disparus ? Ils ont disparu, c'est-à-dire ? Qu'ils se sont volatilisés et avec pas mal de matériel. Je venais de passer commande. Plus d'une dizaine de chariots ont rejoint le chantier, mais cinq manquent à l'appel. Il y avait des outils, des vivres, des matériaux de construction et surtout des spécialistes, l'architecte en chef y compris. J'ai écrit à l'architecte pour lui dire que le chantier étant en attente, il devait m'envoyer de nouveaux plans. Mais d'après le contre-maître, l'architecte était ici, à Ardézot, donc... Laissez-moi deviner. Il a disparu. Je vais tâcher d'enquêter. Je ne sais comment vous remercier, maître. Et de grâce, hâtez-vous. Sans ces cinq chariots, nous ne pourrons jamais finir le travail. Attention, bon sang. Rosy, tu es si belle, tu es tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du nerf à bled. Pourquoi vous restez là ? Moins vite. Ah, quelle pure deur. Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi tout viennent se reproduire les Kikimors, à détruire impérativement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Vous vous rendez-vous ? Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, ça pue là-dedans. Sous-titrage ST' 501 Eh ? Rien à signaler à l'intérieur ? Alors, vous avez visité mon entrepôt ? L'entrepôt était plein de viandes avariées. J'ai dû tuer les gouls attirés par le fumet. Par les escarres de Saint-Lébioda. C'est bien sûr, je ne risque plus rien. Non. Cela étant, évacuer la viande avariée avant qu'il arrive d'autres gouls. Oui, bien sûr. Mes gens s'y mettent sur le champ. Dans l'intervalle, que vous faut-il ? J'ai peu de marchandises pour le moment, mais revenez dans deux jours. Tout y sera. À un tarif tellement bas qu'il vous donnera la berlue. Dites-moi, les précédents propriétaires, qu'est-ce qu'ils y entreposaient ? Pourquoi toute cette charogne ? Il appartenait à Gottfried Nork. Ouïda, ce Nork-là, le plus célèbre charcutier de Toussaint. Enfin, jusqu'à ce que ses saucisses à la moutarde empoisonnent la moitié de la cour de son illustre majesté, la Duchesse. Il est tombé en disgrâce ? Disgrâce n'est point le mot. Il a fini au cachot, et tous ses biens ont été vendus aux enchères. Adieu. Ce sien Phanelly me fera un prix. Si j'offre ma femme en cage... Ouh ! ... ... ... ... C'est parti ! Là, au bas ! Voilà le chariot. Oh là ! Du nerf ! Du blanc ! Notre salvateur ! Bonsoir ! On se réveille. Hé ! Réveillez-vous ! Hein ? Quoi ? Du nerf ! Fichez-moi la paix, sorceleur. Mais... On se réveille. C'est parti. Crève de Galifan. Allons, debout. C'est Saint-Lébioda qui vous envoie. Je vais vite réparer mon chariot. On m'attend sur le chantier de construction. Adieu. Vous ne trouverez rien de meilleur dans tout Toussaint. Sous-titrage ST' 501. 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 Exactement. Je vais reprendre mon chariot et rejoindre le chantier du monument. On m'y attend de toute urgence. Sous-titrage ST' 501. 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 « Je vous ai aidé. Sous-titrage ST' 501. pour prier. Sous-titrage ST' 501. 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 « Je vous ai aidé.